Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a lui-même dit Dans un hadith rapporté par l'imam muslim numéro 2594, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a dit La douceur ne se trouve pas dans une chose sans l'embellir et elle n'est pas ôtée d'une chose sans l'enlédir. Donc une chose qui est dotée de douceur, elle est belle. Une chose qui est dépourvue de douceur, elle est laide. Et ainsi es-tu mon frère et ma sœur. Si tu n'as aucune douceur en toi, tu es quelqu'un de laide. On a beau te dire, Arik, t'es un super beau gosse, on a beau te dire, Hurtie, que tu es une bomba latina, si tu n'as pas de douceur en toi, sache que tu es laide aux yeux d'Allah. Et de la même façon, si tu n'arrives pas à trouver de conjoint parce que tu as un physique ingrat, que tout le monde se raille de ton physique parce que tu as un défaut énorme suite à un accident ou je ne sais quoi, sache qu'avec ta douceur, des gens te trouveront beau. D'ailleurs, je suis sûr que vous avez tous déjà vu des reportages ou lu des histoires où des gens avec un physique un peu disgracieux, on n'est pas là pour se moquer du physique des gens, et moi-même mon physique n'est pas le plus attrayant, mais des gens avec un physique disgracieux qui avaient du mal à plaire, par leur comportement uniquement, ils ont réussi à se marier et avoir des enfants et à être vraiment aimés de leur épouse. D'ailleurs, mes frères, sachez-le et rassurez-vous, les sœurs ont ceci de spécifique par rapport à nous, ou en tout cas elles se distinguent davantage de nous que cela, qu'elles voient davantage la beauté intérieure que la beauté extérieure, plutôt que nous. Et elles sont capables d'aimer un homme qui, physiquement, de base, ne leur plaisait pas. Vous faites la moukabala, vous faites une rencontre charaï, et la sœur n'a pas forcément le coup de foudre, et honnêtement elle se dit, il n'est pas forcément à mon goût, mais le comportement de cet homme, sa religiosité, là elle en tombe amoureuse. Eh bien, je peux vous dire que combien de sœurs ne sont pas tombées amoureuses, motlaqan, de façon absolue, de cet homme-là, alors que déjà, la barrière du physique n'avait pas réussi à être brisée et franchie. Et pourtant, elles sont tombées amoureuses. Donc sachez-le, mes frères, vous avez une carte à jouer, au cas où vous auriez quelques kilos en trop, misez tout sur les bons comportements. Et vous pourrez, inchard-la, trouver votre cendrillon. Nous, malheureusement, les hommes, c'est vrai qu'on a un problème, c'est qu'on focalise trop sur le physique. Et encore une fois, vous avez dû en entendre des histoires comme ça. Des perles précieuses, qui ne trouvent pas ballerines à leurs pieds, alors qu'elles ont un comportement, une religiosité irréprochable, mais parce que la sœur, voilà, physiquement, elle a un peu trop de kilos en trop, ou qu'elle a atteint les 45 ans, donc elle n'est plus toute fraîche. Et malheureusement, les hommes passent à côté de certaines perles. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance à trop focaliser sur le physique. Et comme je vous l'ai dit, tout ça, inchard-la, on va vous le réserver, pour un futur séminaire sur le mariage. Donc je n'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus.